ça tourne autour d'une espèce de tragédie grecque sont les personnages qui m'ont amené à l'histoire donc je savais dès le début quand j'ai fait le tome 1 de claude morino qu'il y aurait eu un tome 2 alors bonjour je m'appelle adrien albert et je suis très heureux de présenter le tome 2 de claude morino à la librairie génération x je savais dès le début quand j'ai fait le tome un peu de morino qu'il y aurait eu un tome 2 parce que j'avais tout dans toute ma vie d'auteur j'ai toujours fait que des one shot et ça m'amusait d'essayer un peu comme un challenge de réaliser un deuxième tome et puis j'avais eu un grand plaisir à faire le tome 1 et ça m'amusait vraiment d'essayer d'écrire une autre histoire et de retrouver ces deux personnages j'aimerais beaucoup écrire un tome 3 parce que le tome 2 ça était encore plus de plaisir que le premier et j'espère mais autant le pro deuxième c'était une assez une évidence du fait que dans le 1 claude et morino aller dans le royaume des vivants fa claude je savais que morino dans le 2 je l'amène dans le royaume des morts après pour un tome 3 je cherche un peu mais pour l'instant ça tourne d'une espèce de tragédie grecque entre mad max et la tragédie grecque mais est ce que je vais y arriver je sais pas en fait claude et morino j'ai toujours su que c'était des taureaux et des squelettes enfin le point de départ de cette bande destinée ça a été les personnages et sont les personnages qui m'ont amené à l'histoire donc en fait ils ont été là depuis le début claude et morino ils sont nés sur un petit bout de papier un jour j'essayais une aquarelle et du nouveau matériel comme ça j'avais dessiné ce petit or et ce squelette et j'avais trouvé qu'ils fonctionnaient bien ensemble sûrement pour le côté un peu opposé comme ça avec un personnage très en chair plein de vie comme ça un peu tout en muscles et et un squelette oui les couleurs elles sont importantes pour l'aspect narratif pour séquencer le livre le rythme et en gros chaque chapitre a une dominance de couleurs comme ça ça permet oui de sentir l'évolution comme ça géographique la traversée comme ça d'un paysage pour les personnages et aussi pour rythme et séquencer un peu donner du rythme à l'histoire voilà et puis elle participe aussi à le côté un peu étrange surnaturel de de l'environnement de l'univers de claude et morineau non ça n'a pas d'importance qu'il y ait une morale dans claude et morineau mais j'ai du mal à croire que quand on raconte une histoire il ya toujours sa propre philosophie de vie en tant que humain qu'on transmet comme ça dans ses personnages et dans ses histoires donc bon gré mal gré oui il y a toujours quelque chose comme ça toujours comme ça quelque part sa morale transparaît toujours dans les j'étais pas directement inspiré par des artistes j'ai quand même regardé riad satouf juste pour le souci de lisibilité de comme ça que l'élément le majeur c'est que ça soit lisible et que d'autant plus que c'est de la bande dessinée jeunesse mais j'ai regardé comment un peu formellement il mettait en avant la place du texte par rapport au dessin pour être sûr que ça soit lisible et confortable il devait y avoir joe daly je pense aussi c'est écrit swear très certainement non alors bah oui évidemment ça commence par une histoire le procédé c'est d'abord trouver une histoire que je storyboard et ensuite quand j'ai le storyboard il y a souvent plusieurs versions du storyboard et après j'enchaîne les dessins puis la couleur le processus classique voilà je suis vraiment très touché très heureux d'être invité en espagne et j'espère vraiment que le lit vous plaira non 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 Sous-titrage ST' 501